Je crois que la première visite que j'ai effectuée à l'extérieur de Dakar, ça a été Ziegenchor. Et par la même occasion, je me suis retourné sur le chantier de Carabonne. Carabonne, un grand sujet. Je crois qu'après le port de Ziegenchor, on était plusieurs dans l'équipe à vouloir réaliser ce chantier. Au début, nous avions des appréhensions. En nous disant que le coût du matériel à transporter, les conditions de transport, ferait que ce serait l'un des chantiers les plus difficiles du Sénégal. Mais il faut dire vraiment que nous avons été impressionnés par ce qui a été fait là-bas. J'ai trouvé des populations qui étaient inquiètes, qui se posaient des questions. Est-ce que ce projet allait voir réellement le jour ? Nous avons pris un site où il y avait avant un appontement en bois. Avant le démarrage des travaux, on a constaté que les pieds en bois étaient encore sur place depuis la période coloniale. Donc, ce qui montre l'importance de ce site. Tout ce qui se produit en Casamance s'embarquait à partir d'ici. Historiquement, Carabonne représente beaucoup de sources pour la région naturelle de la Casamance. Carabonne fut un port important. Carabonne a eu à avoir son église en 1892. C'est la deuxième dans la Casamance, à part celui de Ziegenchor. Surtout que c'était un pôle, un hub si vous voulez, pour tout ce qui est produit du cru. Puis, il y a eu ce que vous savez. Le drame du Djoala, Carabonne a joué un très grand rôle dedans. Malheureusement, à son corps défendant. Parce que les conditions d'embarquement des passagers et des marchandises étaient catastrophiques. Et avec l'accident du Djoala, nous nous sommes dit que nous allons renforcer les conditions de sécurité et de sûreté. C'est ce qui a justifié la réalisation de cet ouvrage de Carabonne. Ce qui s'est passé avec le Djoala, en tout cas, a fait beaucoup réfléchir. Notamment sur le problème de la sécurité. Aujourd'hui, je pense que le bateau, c'est le Diata. Pour ceux qui l'ont visité et qui ont effectivement écouté toutes les informations d'un siècle, effectivement, ce bateau a été taillé sur mesure. On avait mis en suspens cette escale en attendant la construction d'un quai qui pourra accueillir ce bateau. Nous-mêmes, lors de nos premiers déplacements sur l'île, pour informer les populations que l'État avait pris la décision d'aménager un ouvrage, ils n'y croyaient pas. La pauvreté s'était accentuée. Parce que Carabonne ne vivait que par le bateau, le Djoala. Une bonne partie de cette population, non seulement les producteurs, mais ces femmes qui menaient ces activités-là, ont vu leur revenu baisser. La réalisation de ce bel ouvrage a été faite par FH Sénégal comme entreprise. FH qui a réalisé pas mal d'infrastructures maritimes au Sénégal, donc on était sûr que c'est une entreprise valable qui va faire les travaux. Le chantier de construction d'un appartement à Carabonne est pour nous un chantier atypique et exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord, on est loin de nos bases, on est en Casamance, sur une île qui est évidemment très isolée. Et donc les aspects logistiques sont essentiels pour réussir ce chantier. Nous sommes venus ici, je dirais, entre guillemets, un peu à l'aventure. L'ensemble de nos équipes, dont une partie venait de Dakar, voire plus loin, a dû s'intégrer. Le début, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler sur des zones trop enclavées qui nous manquaient beaucoup de choses. Il a fallu créer toute une logistique qui a fait qu'il fallait faire tout venir de Dakar. À partir de là, on a commencé à s'apercevoir que sur une île, tout n'est pas si facile que ça. Je crois que dès le début, il a fallu que les équipes techniques mettent en place un projet adapté à la réalité. C'est également un site particulier, dans un environnement protégé, un site touristique, également un site historique. Donc nous devions tenir compte de l'ensemble de ces contraintes pour réussir ce chantier. Mener un projet ici à Caraban n'est pas aisé. Il y a les contraintes techniques habituelles pour ce chantier qui est quand même d'une envergure importante. C'est des travaux maritimes, donc ça fait appel à tout notre savoir-faire en la matière. C'est un ouvrage sur pieux, pieux battu à 33 mètres de profondeur. Il a été construit sur pieux également dans le but de... On est dans une zone qui est très érosive. L'ouvrage fait 100 mètres de long, 20 mètres de large, avec deux plans inclinés, autorisant l'accostage du navire en toute sécurité. Nous sommes davantage confiants en la sécurité de la liaison maïtienne Dakar-Djiganshore d'une part. Mais ce n'est pas le seul aspect. Les autres aspects tiennent au développement économique et social de l'ensemble de la zone sud. Si on arrive à partir de ce port à promouvoir Nescale dans des conditions de sécurité normales, c'est dire qu'on va booster le tourisme avec tout ce que cela peut comporter en termes économiques. Nombreux seront les touristes qui, en provenance de Dakar, empruntant le bateau en ligne de Chitoé, seront peut-être tentés de débarquer en caravane à partir de ce ponton. Je pense que cela va être vraiment un lieu très important dans le développement de la zone, ce qui va contribuer davantage à l'avènement de la paix que nous attendons, parce que cela va pouvoir permettre de lutter fortement contre le chômage. L'île s'est valorisée, il faut le reconnaître. Beaucoup d'activités se développeront au niveau de Ziganshore, notamment des marchés hebdomadaires peut-être, et d'autres activités liées au transport maritime dans la zone. Donc tout ce qui économiquement aide les populations à avoir un meilleur sort contribue du coup au règlement de cette crise sociale-là, qui hélas dure voilà maintenant bien des décidées. Les populations de caravanes n'ont rien d'autre, et les villes environnantes n'ont rien d'autre que si ce n'est que de remercier le gouvernement sénégalais qui a eu à financer à part entière ce projet. Je crois que ce projet va faire partie des projets phares d'EFACH Sénégal. Finalement, une expérience très riche pour l'ensemble de nos équipes qui ont vécu ce chantier pendant les trois ans de sa réalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, que nous sommes sur le repli, beaucoup ne souhaitent qu'une chose, revenir travailler dans cette région qui est quand même magnifique et qu'on apprécie beaucoup. C'est sûr qu'en quittant ici, nous aurons la saudade, après trois ans passés là. Allez, je vais être bref et vous faire un petit saudade. Qu'est-ce que mon strabe est comme nous l'ange ? Qu'est-ce que mon strabe est comme nous l'ange ? Est-ce que mon caravane ? Soudade, soldade, soldade, est-ce que mon caravane ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada